... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce vendredi 22 janvier. Les titres développés ce soir sur TV7, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Sarah El Haïry, est allée à la rencontre de lycéens girondins, objectif le service national universel. Les festivals fermés, la bande dessinée s'invite donc dans les gares, exemple à la gare de Bordeaux-Saint-Jean dans ce journal. Enfin, dans cette édition, le portrait de la première chef de restaurant vegan étoilé, elle est en Gironde, rencontre avec Claire Vallée à Arès. La météo pour ce week-end, le temps est maussade avec des pluies continues, les restes de la tempête Hortense qui se dirige à présent vers la Corse. Les vents devraient faiblir avec tout de même quelques rafales attendues ce samedi à 85 km heure. Côté température, il faudra compter de 8 à 12 degrés samedi et de 5 à 11 degrés ce dimanche en Nouvelle-Aquitaine. Et pour débuter cette édition, Pascal Personne, président du directoire de l'aéroport, est décédé ce jeudi 21 janvier. Il avait démissionné le 14 janvier dernier de ses fonctions pour impératifs de santé, remplacées alors par Thierry Colomies. Plusieurs projets majeurs, dont la mise en place du terminal Billy et donc le développement des compagnies low-cost à Bordeaux, ont été conduits sous de sa direction. Pascal Personne avait rejoint l'aéroport de Bordeaux-Mérignac en 2004 comme directeur général. Il avait ensuite été nommé président du directoire de la société aéroport de Bordeaux en 2007. Le point sur la situation épidémique en Nouvelle-Aquitaine. L'Agence régionale de santé vient donc de publier son bulletin pour la semaine du 11 au 17 janvier. Le taux d'incidence a augmenté de 15 points pour s'établir à 151,1 cas pour 100 000 habitants. Le taux de positivité augmente lui de 0,6 points pour passer à 5,8%. 163 personnes sont en réanimation pour raison de Covid. Et dans les établissements scolaires de l'Académie de Bordeaux, les cas de Covid continuent d'augmenter. 498 élèves et 62 personnels ont été déclarés positifs à la Covid-19 sur les sept derniers jours. A relativiser tout de même sur les plus de 577 000 élèves et 51 000 personnels que compte l'Académie. Ce sont ainsi 14 classes et 6 établissements scolaires qui sont actuellement fermés. Je vous le disais dans les titres, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Sarah El Haïry, est allée à la rencontre des élèves du lycée d'enseignement professionnel Léonard de Vinci à Blanquefort, en Gironde. Objectif, les convaincre de s'inscrire à la deuxième édition du Service national universel, dont le premier volet se tiendra cet été. 25 000 jeunes de tous les départements de France pourront y participer cette année. Jules Bedot. Top départ, une matinée pour convaincre la jeunesse de s'engager auprès de la République. Tel était le message porté par la secrétaire d'État Sarah El Haïry au lycée professionnel Léonard de Vinci à Blanquefort. Face à des élèves qui ont souhaité assister à cette rencontre, Sarah El Haïry a répondu à leurs questions. Est-ce qu'il y a d'autres établissements que vous allez aller voir et qui vont nous rejoindre ou c'est juste nous ? Concrètement, toi tu vis en Gironde. Ça veut dire que toi ton SNU tu le feras pas en Gironde. Et tu ne seras pas qu'avec les gens de ton lycée. Levé de drapeaux aux aurores, cohésion, activité sportive, débat, tous les élèves n'ont pas le même avis sur le SNU. Je pense que le SNU, si ça se rend obligatoire, il y a potentiellement un risque que ça fasse un effet contraire sur les personnes qui ne souhaitent pas s'engager dans ce service-là. Ça ne me gêne pas du tout de faire ces choses-là. Ça fait partie de l'engagement si on y va, donc ça ne me gênera pas. Je suis rentré dans l'armée, je le fais depuis que je suis tout petit et j'ai entendu parler du SNU il y a deux semaines de ça au lycée et je savais qu'on allait en parler ici. Ce qui interpelle, c'est le coût de ce dispositif, 61 millions d'euros en 2021 pour prendre en charge l'ensemble des frais des participants. La secrétaire d'État défend un investissement sur le long terme. C'est un investissement important, c'est un investissement assumé parce qu'il est pour notre jeunesse et il n'y a rien de plus précieux que notre jeunesse. Les volontaires ont jusqu'au 20 avril pour s'inscrire sur Internet. Et ce samedi, 12 associations et organisations liées au monde de la nuit et aux musiques électroniques se rassembleront à 14h place de la Victoire à Bordeaux pour défendre le tissu culturel nocturne. À l'heure où le festival d'Angoulême est contraint de se réinventer face au contexte sanitaire, les gares ont pris le relais en offrant un nouvel espace d'exposition pour les auteurs, au regard de tous, initiés ou novices, passionnés ou simples curieux Théo Chirombeiro. Le dessinateur et coloriste Dominique Berthaille peint l'héroïne de sa future BD dans le hall de la gare Saint-Jean. Il fait partie des artistes sélectionnés pour le festival de la BD d'Angoulême. Dominique est parti à la recherche d'un public à Bordeaux grâce à la région Nouvelle-Aquitaine, l'agence livre cinéma audiovisuel, le festival de BD d'Angoulême et de NCNCF Gare et Connexion. Les 108 expositions dans les gares de 35 villes en France sont un véritable coup de pouce selon lui. Je pense que pour les auteurs qui sont exposés, c'est un vrai plus. Les gens voient ça, ils n'ont peut-être pas le réflexe de feuilleter les bouquins en librairie, mais là ils ont ça sous les yeux. Si en plus ils attendent une heure et qu'ils voient les images, ils ont le temps de savoir s'ils vont aimer, s'ils ne vont pas aimer. Je pense que c'est une super manière d'être exposé. Je me ravis de pouvoir, par ce biais-là, soutenir le monde de la culture et les artistes, parce que nous vivons tous ensemble une crise sanitaire inédite. Le festival d'Angoulême se téléporte dans 41 gares françaises. L'exposition éphémère a débuté mi-décembre et se terminera mi-février. Le 9 mars s'empare donc de l'espace public. Et l'Observatoire de l'immobilier d'entreprise Bordeaux Métropole a présenté hier les chiffres du marché de l'immobilier d'entreprise pour 2020. Et ils sont bons pour une année qui a pourtant été bouleversée par la crise sanitaire. 2020 a été une année vraiment spécifique, puisque la crise sanitaire était là et elle a suscité beaucoup d'interrogations au niveau du marché. Donc ce que l'on peut retenir sur cette année, déjà, c'est au niveau du marché des locaux d'activité et entrepôts. Le marché a performé puisqu'on a transacté 306 000 mètres carrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une année classique, le volume de transactions en demande placée pour les locaux d'activité et entrepôts se situe davantage au niveau de entre les 220 000 et à 250 000 mètres carrés. Donc on a été vraiment sur une très bonne année. Donc il y avait une dynamique qui était initiée sur 2019 et qui s'est poursuivie sur 2020. Et le guide Michelin a révélé ses étoiles en début de semaine. On vous en a parlé dans les éditions précédentes. C'est en Gironde que la première étoile pour un restaurant vegan a donc été décernée sur le bassin d'Arcachon et à Arès plus précisément. Nous sommes allés rencontrer sa chef, Claire Vallée, autodidacte, qui est parvenue avec sa petite équipe de quatre personnes à obtenir cette distinction en quatre ans. Un portrait d'Alix Fourcade. J'appelle mon papa en premier, forcément. Et voilà, il était très ému. Le premier restaurant vegan étoilé se trouve à Arès, chez Ona, pour Origines non-animale. À sa tête, la chef autodidacte de 41 ans, Claire Vallée, qui a aussi eu une étoile verte. Depuis deux ans, cette nouvelle distinction du guide Michelin valorise les restaurants engagés à défendre une approche durable de la gastronomie. Très très belle reconnaissance pour les fournisseurs qui travaillent avec nous depuis le début, nos producteurs, enfin oui. Ces deux étoiles sont le résultat d'un long parcours pour Claire Vallée. Après avoir soutenu une thèse en archéologie, la jeune femme s'est tournée vers la cuisine. Elle a d'abord travaillé dans un restaurant en Suisse, puis a eu l'idée de monter sa propre adresse vegan à Arès en octobre 2016. Le souci, je n'avais pas grand-chose de côté. Donc je commençais à aller voir les banques, forcément. Il n'y a pas de recul sur le bassin. C'est du vegan, c'est du gastro. Enfin, ça ne marchait pas du tout, le profil ne marchait pas du tout. Donc là, je me tourne sur une campagne de crofouning. C'est la CCI de Bordeaux qui m'a amenée vers là, qui cartonne. Donc on récolte plus de 10 000 euros, 126 contributeurs. C'est une première sur le bassin d'Arcachon, aussi une première un peu sur la région. De nombreux bénévoles l'ont aidé à transformer ce qui était une ancienne pizzeria en son restaurant actuel. Une belle histoire pour celle qui a voulu se lancer dans le vegan après un voyage en Thaïlande. Même si, attention, Ona n'est pas réservé qu'aux personnes qui ne mangent ni viande, ni produits laitiers, ni œufs. Mon alimentation, elle reste pour l'essentiel vegan. Je mange au restaurant, je fais de la cuisine vegan chez moi. C'est ma condition pure et dure de profonde. Mais tout le monde a sa place sur cette planète. Et tout le monde doit prendre la conscience et le temps aussi pour assimiler tout ça. Et comprendre comment on peut manger différemment. Et nous, on est là juste pour ouvrir une porte et montrer qu'on peut faire différemment. Aujourd'hui, sa cuisine est fermée. Elle se consacre à ses projets personnels, notamment à la rédaction d'un livre de recettes vegan. Ainsi qu'au recrutement d'effectifs pour venir grossir sa petite équipe de 4 personnes. La réouverture risque en effet d'être sportive pour Ona avec ses deux nouvelles étoiles au compteur. Et l'actualité dans les Landes cette semaine. La fermeture des établissements de thermalisme impacte fortement l'économie du secteur. Le point avec Arnaud Bernard. C'est une saison particulièrement compliquée pour le thermalisme d'Aqua. Puisque cette année 2020, les établissements thermaux ont pu ouvrir en tout et pour tout 4 mois sur la saison. Puisqu'ils ont été fermés lors du premier confinement au mois de mars dernier. Ils ont pu rouvrir en juillet jusqu'à octobre. Et la saison s'est arrêtée prématurément. Donc la question que tous les directeurs et responsables d'établissements s'opposent actuellement. C'est la question du redémarrage des cures. Puisque les curistes continuent de réserver pour les mois à venir et pour les semaines à venir. Et les établissements thermaux n'ont pour l'instant aucune visibilité pour une date de reprise. C'est une question qui est particulièrement complexe pour les établissements. Puisque pour redémarrer un établissement thermal, il faut environ 3 semaines entre le nettoyage, les tests sanitaires. Donc ce redémarrage pose question. Est-ce que ce sera pour mars, comme ça avait été annoncé dans un premier temps ? Est-ce que ce sera pour avril ? La situation sanitaire, en tout cas, laisse entendre que le redémarrage des établissements thermaux risque d'être repoussé. Voilà et retour sur ce plateau avec nous. Bonsoir. Merci d'être là pour parler du mag, Nicolas Spitalier. Bonsoir. Alors plusieurs choses. On va commencer déjà par l'info qui va occuper les colonnes du Sud-Ouest ce samedi et ce dimanche. Merci à Adrien Verniol, déjà. Oui. Il y a un pire et ce fait du jour. Alors en fait, Sud-Ouest, demain, va se demander pourquoi. Finalement, deux ans après la réforme controversée des vitesses maximales sur les routes secondaires, très peu de départements, aucun département de la région n'a choisi de revenir aux 90 km heure, restant tous aux 80. Donc il reste quelques portions. Il y a quelques portions dans la région, notamment entre Périgueux et Angoulême, où on peut de nouveau rouler à 90, mais partout, c'est 80. Et donc Sud-Ouest va vous expliquer pourquoi dans l'édition de ce samedi. Et dimanche ? Et dimanche. Alors je vais vous dire, parce que j'ai pris mes notes, évidemment. On fait un tour du monde des forêts. La forêt est en danger avec, évidemment, la déforestation. Ce n'est pas parce qu'il a neigé que le changement climatique n'est pas opéré. Dans le monde entier, la forêt recule, sauf en France. Donc on vous explique pourquoi dans SOD. Alors beaucoup de téléspectateurs nous demandent ce qui va se passer dans le MAG Sud-Ouest, par contre, qui accompagnera le journal Sud-Ouest de ce dimanche. Et Philippe Vallade et William Laborde me demandent pourquoi le lynx sur la couverture de ce MAG ? Pourquoi ce lynx ? Il est beau. Je pense que vous le voyez peut-être à l'écran. Il est magnifique, ce petit matou. Alors ce matou, il a été photographié dans un parc animalier. Il est dans les Pyrénées. Mais lui, il est évidemment en captivité. La question porte sur les lynx en liberté. Donc normalement, le dernier de l'espèce est censé s'être éteint il y a à peu près un siècle, au début du XXe. Normalement, il n'y a plus de lynx dans les Pyrénées, le plus grand félin d'Europe. Mais on a retrouvé des ossements dans les années 60 d'un individu qui a pu peut-être vivre jusque dans les années 50-60 dans le massif. Une question de repeupler naturellement de Rome ou pas ? Non, non. Par contre, c'est un sujet aussi débattu et aussi délicat que le loup. Donc nous, on s'en est tenu un peu au fait. Alors il se trouve qu'il y a une trentaine de signalements par an, alors de touffes de poils, d'empruntes de pas, parfois des photos floues prises par des automobilistes. Ce sont des signalements de lynx, évidemment non avérés, mais qui sont quand même tous étudiés assez sérieusement. Donc on attend des résultats. Par l'Office national de la biodiversité. Voilà, voilà. Et donc on se dit qu'un doute plein, les spécialistes le disent. Rien ne permet d'affirmer qu'il y a des lynx. Mais rien ne permet d'affirmer qu'il n'y ait pas. Voilà, non, le doute est permis. On explique pourquoi. C'est un peu étayé quand même, ce qu'on vous raconte. Autre document que l'on retrouvera dans ce mag, peut-être des balades, des envies de sortir, tant qu'on peut. Alors on va vous amener, comme d'habitude, aux quatre coins de la région. Alors en lecteur, pas en baladeur, mais on vous amène dans l'atelier de Marion Duclos, qui est une dessinatrice de BD. On a fait une série depuis quelques semaines sur les auteurs et les autrices de BD. On vous amène dans un château du Médoc, qui est dirigé par des femmes depuis le XVIe siècle. On vous amène en Béarn, où des étudiants se mobilisent pour l'égalité des chances. Et puis au rayon balade, on vous amène dans le sud de la Gironde, dans un petit triangle. Alors c'est une balade en vélo qu'on vous propose. Et le régional de l'étape, tout le monde le connaît, c'est le pape Clément. C'est Clément V, c'est le coin des châteaux clémentins et tout ça. Donc belle balade à faire. Quand il fera peut-être meilleur temps que ce week-end, découpez-la et allez-y au printemps. Oui, il y aura moins de monde sur les routes, non, aussi. En attendant. Merci beaucoup, Nicolas. On se retrouve vendredi prochain pour, bien évidemment, encore la une de Sud-Ouest samedi. Et dimanche et le fameux mag sud-ouest que vous chapeautez depuis ces dernières années. Allez, dans un instant, retrouvez notre invité du jour, Olivier Lombardi, l'administrateur général de l'Opéra National de Bordeaux, qui a annulé toutes ses représentations prévues jusqu'au 20 février. Comment s'organisent aujourd'hui les reprogrammations ? Il était l'invité de la matinale de Raphaël Orenbuche ce vendredi. A noter que le concert Saint-Sens-Berlieuze sous la direction de Paul Daniel et avec au piano Bertrand Chamaillou sera diffusé le vendredi 26 février à 21h30 sur TV7. Donc à ne pas manquer. Et tout de suite après, notre invité dans le sport à l'affiche ce vendredi, le coup au moral pour les Girondins de Bordeaux après la blessure d'Otavio et le choc à venir en rugby entre Racine 92 et l'Union Bordebec. Bonne soirée sur TV7.